Hey what's up les gens, c'est Umigo, on se retrouve sur du One Piece Pirate Warrior 4 Pour un tout nouveau de let's play du coup On vient tout juste de finir du coup One Piece Pirate Warrior 3 Il y a quoi ? Il y a un jour de ça grand max ? Enfin pour vous, moi ça fait longtemps, mais pour vous ça fait un jour juste avant Donc là on commence le let's play de One Piece Pirate Warrior 4 Qui est beaucoup plus différent que le 3 du coup Je vous en parlais au fur et à mesure du jeu Mais il y a beaucoup de différences comme les sauts, les dash en continu, etc Les transformations, parce que la plupart des personnages maintenant ont des transformations Et voilà, donc on va commencer le mode histoire Le mode histoire est différent Donc on a différents îles Là c'est plus en mode on fait le début, on va chercher les nakamas Là dans le Pirate Warrior 4, ils ont plutôt mis les grands, les plus grands combats dans One Piece Donc l'arc Alabasta où t'as le grand combat avec le premier corsaire et tout Crocodile, etc L'arc Ennis Lobby Donc là où il faut récupérer Robin et qu'on affronte le CP9 et tout le tralala Donc il y a vraiment un tas de personnes C'est vraiment les gros combats, les grosses scènes On a l'arc Marineford avec du coup Bah du coup la grande guerre pirate Du coup la plus grande guerre qui s'est passée dans One Piece pour l'instant Avec la mort de Ace et tout le tralala On a entre nouveaux mondes Donc là on aura je suppose l'archipel des Samandis ou alors que Dressrosa Parce que là je vois il y a l'île d'Idressrosa donc je suppose qu'il y a que Dressrosa Donc c'est du coup le deuxième grand combat qu'on a eu Enfin un grand événement, une grande guerre aussi qu'on a eu Enfin pas grande guerre non plus mais un grand affrontement Pirate Marine et Pirate à nouveau Ou plutôt grand corps faire avec Doflamingo, les Mugiwara et la marine On a l'arc Wall Cake Island ou Tugatu Wall Cake Island donc là où on va récupérer Sanji et tout le tralala Pour ceux qui sont pas vivent désolé Et on a l'arc Pays des Rois du coup qui a été littéralement inventé pour le jeu Puisque bah l'anime et le manga n'étaient même pas encore là quand le jeu était sorti Enfin si il était à là mais il venait de débuter donc ils se sont inventé une histoire à la fin Donc voilà Donc nous on va commencer du coup avec l'arc Alabasta On a plusieurs épisodes, oui c'est déjà en S, oui j'ai déjà tout fait, le jeu je l'ai poncé Bah voilà quoi Je vous l'ai dit Mais bon j'aimerais, ça me plairait quand même de le refaire avec vous En mode histoire donc ça me remet les personnages au même niveau Euh voilà Et du coup pour chaque arc Donc il y a un arc, on a 5 épisodes Je vous ferai un épisode par arc Enfin un épisode par épisode Donc je vais pas vous faire comme One Piece 3 pardon Où je vous fais directement une heure de vidéo Voilà quoi c'est bon L'autre c'était parce que j'avais commencé comme ça donc autant le finir Donc là je vais vous faire step by step Donc là on aura l'arc Alabasta NES Lobby, Marineford etc etc comme je vous ai dit Donc là on va commencer Hop Arc Alabasta Je vous ai même mis des histoires d'habitude ça passe mais là je vous laisse C'est parti ... C'est parti ! 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 Quoi qu'on peut pas, si on peut passer... Merde ! Bah là je voulais pas faire ! Là je voulais pas le faire ! Donc en glove, là oui, il s'est fait reconnaître par Smoker, du coup Smoker va vouloir l'arrêter ! Donc là on est dans la base à grand base ! Là on est vraiment au début de la base à quand on débute, la marine nous recherche parce qu'on vient de quitter l'Optown ! On l'a expliqué dans le début ! Donc voilà, alors moi je vais vous montrer la carte de progression ! Donc là en fait c'est différentes cartes que tu peux avoir au fur et à mesure que tu commences, pour moi forcément elle est complétée ! Donc on peut améliorer du coup, je sais pas si vous voyez, je vous montre avec mon doigt mais vous voyez pas en fait ! On a un carré, du coup niveau 18 la vie, en vert l'énergie, en rouge la force et en jaune c'est la défense ! Et on a tout ça amélioré au fur et à mesure ! Après on a une deuxième carte, donc ça en fait si vous voulez c'est la carte globale, donc qui est égale pour tout le monde ! Tous les personnages globales ! Ensuite là on a une carte pour notre personnage à nous, donc Luffy en l'occurrence que moi j'ai ! Je débloque, ce qui fait que je peux débloquer par exemple des techniques ! C'est par exemple là le Gum Gum Bazooka en Gear Force, en Gear Third pardon ! Là on a le Gum Gum Giant Ballot, donc le coup de poing littéralement ! Et là on a le Gear Second, que ça on peut débloquer au fur et à mesure ! Mais là vu que moi à chaque fois je vais prendre les tenues de l'épisode, je n'aurai pas accès à ça ! Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont fait de bien en fait dans le mode histoire comparé au Pirate Warrior 3 ! Ou on peut choisir directement les tenues d'après ! Et ça c'est la carte numéro 2 de Luffy, donc pour avoir d'autres techniques ! Enfin non pas d'autres techniques, c'est pour améliorer du coup au final pour l'avoir au niveau 18 toutes les techniques ! C'est littéralement pour avoir tout au niveau 18 ! Mais le plus important je dirais c'est la carte niveau 2 pour avoir toutes les techniques ! Je ne l'ai pas le jeu 100% donc tu vois c'est quelque chose que j'adore ! C'est que je ne l'ai même pas fini moi-même ! Là on a euh... Des techniques ! On a des techniques en référence à du coup euh... Enfin en référence au jeu ! Donc ça c'est différent ! Par exemple avant on devait faire des techniques, on avait 2 super techniques ! Donc la première charge, la charge numéro 2 ! Là maintenant on peut en choisir 3 ! En plus d'un Kizuna Rush ! Le Kizuna Rush qui a disparu là maintenant c'est... Tu l'actives en compétence ! Donc ça compte ! Donc techniquement pour moi on a 3 techniques ! On a des techniques de soins, des techniques de possession, des techniques d'attrape, des techniques de chopage ! Du coup le Kizuna, des transformations ! Donc le Gear 2 qui est une transformation ! Après là moi techniquement j'ai pas beaucoup de... Giant Marteau c'est pour après ! Tourniquet c'est pour après ! GumGumH c'est pour après ! Storm c'est pour après ! Techniquement j'ai pas de... On va laisser ça parce que là il y a écrit Giant Ballet ! Mais ils vont pas me mettre Giant Ballet ! Ils vont me mettre différemment ! Là aussi on a des compétences à choisir ! Donc type euh... Par exemple là améliorer les attaques avec X, les attaques avec Y, chasseur de prix ! Donc avec ça qui nous permet d'avoir beaucoup plus de berry ! Et ainsi de suite ! Moi je vais mettre un truc au hasard... A la vie perdue ! Bon je vais pas en perdre de la vie malheureusement ! Voilà on va mettre Chatte Combre Rioleuse ! Ah merde faut en mettre plus ! Pour avoir plus de berry ! Voilà ! On va garder ça comme ça ! Ça va nous permettre de récolter des pièces ! Parce que j'ai pas de pièces ! Et vu que le fiche je joue plus ! Voilà donc on va commencer ! Je vais vous montrer le gameplay ! Il est grave différent ! Donc là on bouge etc... Toujours les attaques ! Si vous jouez à la manette d'Xbox c'est toujours X ! Avec Y ! Pour améliorer ! Pour faire une attaque différente ! Et Y c'est pareil ! Par contre là on a plus le dash sur A ! Donc avant ça c'était le dash ! On pouvait le charger ! Là si vous voulez j'appuie longtemps sur B ! Bah il peut même faire un grand dash ! Là maintenant on a un saut ! Donc maintenant on peut sauter dans le jeu ! Et ce qui dit saut dit qu'on peut faire des enchaînements aériens ! Donc honnêtement c'est un grand changement ! C'est sympathique ce qu'ils ont fait ! Et puis voilà ! Les ennemis ont une barre de bouclier ! Donc comme je vous avais dit dans le Pirate Royer 4 ! Je ne sais pas si vous vous souvenez ! Voilà ! Il y avait les techniques de type Logia ! Donc là il est en mode Logia ! Si vous voulez là je lui tape ! Je lui fais pas beaucoup de dégâts ! Je lui retire même zéro dégâts ! Et ça retire on va dire un peu sa force de bouclier ! Certains si t'es pas dans le niveau T'es obligé de faire des attaques puissantes pour pouvoir le retirer ! Ah merde j'ai vraiment les Gearsorn ! Je vous bloque ça ! Ah non bah ils l'ont bien ! Même si j'ai la technique j'ai les Gearsorn mais je peux pas me transformer ! Donc là ils ont changé ! Ils ont fait en sorte que les flits puissent se taper ! Avant ils pouvaient pas taper ! C'est sympathique ! Donc voilà les types Logia comme d'hab ! Logia euh... Mais c'est pas pareil là vu qu'il n'y a pas de Kizuna C'est pas en mode euh... Le Logia il se... Pardon ! Je vais essayer de pas utiliser le Gearsorn ! C'est pas en mode là le Logia il a beaucoup plus de dégâts ! Le Paramecia il tape beaucoup plus vite ! Là c'est pas pareil ! Vu que comme je vous ai dit le Kizuna Resh n'existe pas ! Et voilà on a battu Smoker ! Et vu qu'on a des attaques dans le saut ! On peut faire un tas de trucs ! Cancel dans le saut ! Faire un tas de trucs ! Et les attaques aussi ont changé ! Mais c'est plus les mêmes ! Là par exemple ça bah on l'avait pas avant ! Dans Pirate Warrior 3 ! Celle-là la Giga Tiling ! Puis la Rafale bah on l'avait pas ! Ça c'est la première attaque ! Là avant ça on avait le saut vers le haut ! Plus le Gum Gum Rafale ! Bah là maintenant c'est différent ! On doit faire ça pour avoir le Gum Gum Rafale ! Donc franchement ça ouvre un panel différent de combos ! Et honnêtement j'aime bien ! J'apprécie ! Moi j'ai grave kiffé ! Les ennemis ils sont beaucoup plus compliqués je trouve ! Qu'avant ! Surtout les... Ça là les soldats à la con ! Ils sont beaucoup plus résistants qu'avant ! Ah ouais ça n'est pas grave ! J'ai euh... Moi j'ai dit que mes techniques ont été modifiées ! Je sais pas pourquoi ils m'ont pas changé ! Alors là je vais vous montrer le Kizuna Rush ! Ah mais non ! J'attends pas ! Enfin pas le Kizuna Rush mais moi c'est le... Je serai le Roi du Pirate donc c'est ça ! Donc là il devient un... Un peu plus fort ! Il va charger ses techniques beaucoup plus vite ! Et en l'occurrence Luffy par exemple lui et sa compétence lui bah il devient un peu plus rapide ! Mais là parce que là il y a un mod c'est différent parce que c'est pas en mode... Paramesia et tout de tout ! Là de maintenant dans le jeu c'est... T'as le type puissance, type rapidité... Euh... Type vol ! Donc par exemple type puissance on a Luffy ! Non Luffy c'est rapidité ! Type puissance on a Zoro ! On a type aérien du coup qui est Sanji ! Qui fait majoritairement des attaques dans les airs ! On a euh... On a les... On a un autre type je sais plus c'est quoi ! Type tireur ou je sais pas trop quoi ! Faudrait que je vous montre après euh... Quand on aura fini ! Là vous voyez même si j'ai Presser ! Enfin j'ai utilisé un ultime ! J'ai perdu euh... Mon... Mon... Mon mod ! Parce que bah du coup euh... J'ai utilisé le Gearsert du coup j'ai gardé ! Les animations par contre ils ont été améliorés ! Mais de fou ! Regardez ça ! Détruire le monde ! Déjà ! Dites-vous que dans One Piece Piratoire 3 on pourrait pas détruire ! Là dites-vous que ça ce bâtiment ! Bon j'ai pas beaucoup de dégâts mais... J'essaie de le détruire hein ! Si j'arrive ! Bah tu détruis ou c'est comment là ? Voilà ! On peut détruire les... Les... Les bâtiments ! Donc honnêtement c'est grave bien ! C'est un avancement de fou ! Donc vivement un One Piece Piratoire 5 ! J'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire ! Parce que moi j'ai été grave choqué euh... De ce qu'ils ont fait là pour ça ! Et je suis grave content honnêtement ! Donc là... Ouais on a toujours la Marine ! Là on doit essayer de s'échapper ! Donc euh... Fuir la Marine ! Et du coup se planquer à un autre endroit ! Franchement les combos avec Aérien et Top Tralala j'adore ! Je sais plus comment on lock ! Je ne sais plus comment on lock ! Je ne suis pas en mangeur ! Alors... Faut que je lise hein ! Parce que là je ne suis pas en mode délire et tout ! On a des petites missions par-ci par-là ! C'est l'inconvénient pour moi de faire les luthiers On a une petite mission à droite à l'FR Je vais vous montrer l'avancement Regardez, je vous parlais de c'est long de se déplacer Regardez maintenant comment c'est beaucoup plus rapide Le lock je sais plus c'est quoi en la touche Après moi j'ai la main avec Voxman Et des fois le jeu il n'arrive pas à prendre le mot de l'air J'espère que ce n'est pas le cas pour celui-là Donc là on a pris le territoire Regardez le déplacement comme il est beaucoup plus rapide Il est mieux quand tu es dans les airs Que quand tu es dans le sol Mais le déplacement est beaucoup plus rapide Et la course aussi est beaucoup plus rapide Regardez comment on court beaucoup plus vite qu'avant Après je ne sais pas si vous avez la Si vous captez que ça va beaucoup plus vite Mais moi je le sens vraiment beaucoup Ah oui c'est ça aussi Quand on fait un combo par exemple là XX Et que j'appuie sur rap pour sauter Il fait du coup l'attaque vers le bas pour les faire sauter Et que moi je puisse continuer mon combo dans les airs Oui l'avancement tu vois Et pas que je suis obligé de le mettre dans les airs Puis après je tabasse et tout Là c'est vraiment Tu peux finir un combo full X Donc imaginons que je fais un combo full X Et que je tape dans les airs Et que je continue en plus en combo dans les airs Dites vous qu'on peut faire littéralement Un combo de 5 attaques d'affilée sur les mêmes ennemis Et ça c'est bien Bon après bien évidemment Qui dit amélioration de combo Dit que les ennemis sont un peu plus résistants Et après c'est à vous De faire votre préférence Est-ce que par exemple Dans les techniques à gauche Comme vous voyez là Vous préférez avoir que des transformations Par exemple Luffy deux ans plus tard Il pourra avoir si vous voulez Le Gear Force Le Gear Le Gear Force aussi Steakman Le Gear Second Et le mode pirate Donc que des transformations Pas de super attaques Mais que des transformations C'est à vous de choisir en fait Et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié Dans celui là C'est qu'il te permette de faire ton propre panel Si tu veux Imagine que tu joues en multi Tu peux jouer low Et jouer que en mode Je heal les alliés Enfin les alliés tu vois Pas en mode Je vais chercher à faire des dégâts Seulement Je heal mes alliés Et c'est tout Quand tu joues à un autre perso Je sais pas moi Un autre healer Parce qu'il y en a d'autres Tu peux décider de Je sais pas moi Ou tu fais un soutien Tu cherches à avoir que des Merde elle va me tabasser Cette attaque Si elle vous la met Elle vous défonce Moi je vous le dis Je l'ai testé avec Tachigi Quand je l'ai eu Elle est très très forte Ah oui Et malheureusement Ils ont retiré le Y Vu qu'ils ont augmenté un panel Le Y c'est comme si C'était l'attaque spéciale On a plus de combo Avec le Y C'est ça qui est juste Un peu dommage Mais bon après Ça améliore quand même Les combos Enfin ça Ils ont quand même Gardé les combos Y Enfin XY Etc Ah j'ai trouvé Comment lock Putain Ah j'suis un débile Boum Pistole Je vais juste baisser mon son Et couper mon réveil Parce qu'il va sonner Sur vous Je sais pas par contre Si vous entendez Des petits gling gling Si oui Bah je m'excuse d'avance Parce que Je fais une coiffure J'ai des perles Dans les cheveux Du coup il y a peut-être Des chances que ça rebondisse Sur mon casque Ok On va mettre le Kizuna Boum Oh il en arrive de partout C'est chiant Je vais essayer de pas faire mes techniques Là Bon moi ça me Ça me ravitue Au gameplay de celui-là Qui est Du coup beaucoup plus compliqué Enfin pas compliqué Mais Beaucoup plus différent Que l'autre Du coup les sauts Mais après C'est un mouzu Je comprends On va aller au fond Parce que là On doit aller au fond On doit rejoindre le groupe Des alliés Ah oui N'hésitez pas Si vous savez Que vous fightez pas Désactivez vos compétences Ça sert un peu à rien On va dire Enfin Pas ça sert à rien Mais bon Ça permet d'économiser La transformation Vous voyez la différence De Roquetto Du coup il va beaucoup plus vite Franchement j'adore Là je crois On va affronter Smoker Si je me trompe pas Parce que là Il nous a rattrapé Et qu'on l'affronte Pour pouvoir s'enfuir Ouais voilà C'est ce que je me dis Comme dans l'anime Et après du coup Il y a Ace La maman qui nous aide A nous échapper Parce qu'il prend Smoker à part Et il le tabasse Oh comme toi Ah ok Mode super héros Enfin super pirat pardon Ah oui là Il n'y a plus Vu qu'il n'y a plus de Kizuna Il n'y a plus le mode Il n'y a plus le mode Comment ça s'appelle De faire des kills Avec la transformation Enfin avec le Y Je ne sais pas Si vous vous souvenez Je ne sais pas Si vous vous souvenez Mais il n'y a plus Cette transformation Et honnêtement C'est quelque chose Que j'adore Parce que Quand tu devais faire Des L C'est que tu devais faire Un certain nombre de kills En Kizuna Un certain nombre de kills En normal C'était désagréable L'honnement Let's go Tashige est vaincu Je suis en petit On va se détransformer Il m'énerve à voler Tu vois c'est ça Par exemple il vole Avant on ne pouvait pas le toucher Là il s'est fait du D'aller faire un combo Dans les airs Et de pouvoir aller le toucher Et honnêtement C'est ça que j'adore Ce qui fait que lui Par exemple lui Il a un gameplay Je ne sais pas Parce que je ne sais pas Encore que je le smoker Il est vraiment Niveau 1 moi C'est qu'il a un gameplay En mode Quand il se transforme Donc quand il devient En mode logia Comme ça Donc lui C'est une transformation Comme si moi J'avais la transformation De super pirate Bah lui Ça lui permet De faire des attaques aériens Ce qui fait que Si vous améliorez Ses compétences Et vous faites en sorte Qu'il fasse de gros dégâts aériens Bah quand il sera En transformation Le jeu Bah il fera mal Et là c'est pas pareil Là si vous voulez Vous pouvez faire une attaque Et lui retirer ses 3 barres En un coup Si vous avez de gros dégâts Tu vois Comparé à l'autre Où ça devait charger Là c'est vraiment En un coup Vous pouvez tous les one-shot Mais il faut avoir Des gros dégâts Après également Vous les one-shotez pas Je vais pas vous mentir Vous les one-shotez pas Mais vraiment c'est sympa J'adore Dites moi si vous kiffez Plus ce gameplay là De pouvoir choisir Ses compétences Pouvoir choisir En plus Comment on va jouer Et tout Ou est-ce que Vous êtes plus L'ancien Le warrior 3 Donc voilà Grand frère Ce type est ton frère Ouais Ace a 3 ans plus que moi Il est parti de l'huile 3 ans plus tôt Deux frères Qui finissent par manger Un fruit de démo En tout cas Ace Est super fort J'ai jamais vu battu Ne te crois pas Sans qu'il est de pouvoir Ouais Défaite après défaite Mais aujourd'hui C'est que je peux le battre Qu'est-ce que tu crois Pouvoir battre Donc voilà Je vous laisse sur le coup Mais après je pense Je vais passer les cinématiques Comme ça Merci d'avoir pris soin De mon petit frère Les gars C'était rien Bref Je suis content de te revoir Enfin je voulais te donner ça Une carte de vie Une carte de vie Une carte de vie En mode Il peut le retrouver Partout où il va C'est pas toujours facile D'avoir un petit frère Aussi brûlé que toi Je sais qu'il y a un peu De pénible Mais prenez soin de lui Tu t'en vas déjà Ouais Je cherche le criminel Du nom de barbe noire Il était l'un de mes surbes en l'oeil Dans le deuxième division De l'équipage Il a quitté les navires Après avoir commis un crime Qu'un pirate puisse commettre Tuer un compagnon Je suis le commandant C'est donc un mode De régler ses histoires Si c'était sérieux Je ne serais pas en train De passer les mers Peigne-feu La prochaine fois Qu'on se fera Je serai au sommet A bientôt Ace Retrouve-moi là-haut Luffy Il parlait du ciel Non c'est pas vrai Voilà un globe Ce qui s'est fini Est-ce qu'on a eu un S Oh le temps On a pris du temps On a toujours le système de points Le système de pièces à avoir Le système de berries Mais là c'est différent Regardez tout ce qu'on a à avoir Des escargophones Des berries Des bijoux Des pièces de personnages Des lettres D Et en fait Dites-vous que tout ça C'est hyper dur Là dites-vous Il a 14 000 berries On se dit Putain il est riche Pas du tout Ça coûte une blinde D'améliorer un personnage La mère est belle Et déplacée dans le QG Dans une ville Proche de la capitale On n'a plus le temps Et je suis sûr Quand on arrivera à temps On doit juste se déplacer J'abandonne Quoi ? Et le fait On n'a pas déplacer D'arrêter l'armée rebelle Si on ne fait rien Ce sera un million de personnes Qui s'entretiennent Qu'elle plaît Quoi ? Eh ? Vivi Je vais botter les faces Des crocodiles Si on arrête les guerres Ça va arrêter les crocodiles Mais si on attend cette ville On pourra rien faire On est des pirates N'oublie pas Il marque un point Pour une fois Je sais que tu veux Que personne ne meure Dans ce combat Que ce soit ton peuple Ou nous Mais on parle Dans cette gang Comme c'est un des millions De personnages prêts à se battre Tu pourrais vraiment Que tout le monde Va s'en sortir vivant Tu es trop naïf Des gens vont mourir Alors pourquoi tu veux Ce que tu as ta vie Même moi je veux voir Qu'est-ce que ton pays a besoin Que Je ne peux pas y arriver Toute seule Qu'est-ce que j'ai à perdre Il ne me reste plus rien à perdre Rien Tu nous as nous On est tes amis Non En vérité C'est toi la plus affectée Tu m'as d'envie De beauté de fesse Puisqu'il comprend Dis-moi où se trouve Crocodile Let's go Moi j'espère que c'est fini Qu'il ne m'enchaîne pas Directement avec une La suite Ok Bah let's go Honnêtement J'espère que vous avez kiffé Moi honnêtement Je sens que je vais kiffer Ce début de let's play Il va être incroyable Sur ce Portez-vous bien Lâchez un big like Ça fait grave plaisir Lâchez du coup En commentaire Si vous préférez Celui-là ou l'autre Même si je pense Au fur et à mesure Vous allez préférer le Warhammer 4 Même si c'est dépaysant Mais vous avez préféré Donc ouais Big like Abonnez-vous Et voilà Cloche et tout Vous connaissez les bails Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Et ciao